et coucou tout le monde non vous n'êtes pas en pleine hallucination vous êtes bien devant l'épisode 26 l'épisode bonus promis est certainement plus attendu ou par très peu de gens je pense mais en tout cas je l'avais promis et j'aime tenir mes promesses la sauvegarde de fin de partie que j'avais faite sur le let's play n'avait pas été enregistrée ça ça m'avait pas mal découragée pour continuer du moins l'épisode bonus quoi qu'il en soit il y aura une nouvelle en fin d'épisode qui m'a motivée à chercher partout une sauvegarde j'en ai trouvé une sur le net une sauvegarde à 100% voilà donc pour vous faire ce petit épisode bonus vous montrer les nouvelles fonctionnalités qu'on a débloquées et aussi la fin alternative que je voulais vraiment que vous voyez parce que ben elle est vraiment différente si je peux dire enfin vous verrez bien je dis rien je vais vous la montrer c'est l'objectif de l'épisode et aussi vous montrer toutes les fonctions débloquées voilà donc pour ceux qui arriveraient donc maintenant vous n'allez absolument rien comprendre parce que le LP est terminé depuis très longtemps quoi qu'il en soit j'ai une proposition à vous faire si vous arrivez ici je vais vous laisser les deux petites signées du début pour vous donner un avant goût du jeu voilà et si ça vous plaît vous avez envie d'y jouer bah fuyez ne regardez pas la suite de l'épisode et si ça vous donne envie de juste regarder vous avez le LP voilà je fais un petit peu de pub comme ça parfait pour une fois du coup dès que la ciné va se lancer je me tairai je vous laisserai regarder ça et une fois que ce sera passé je crois qu'il y en a deux une un peu plus longue et une un peu plus courte on va voir et quand vous aurez vu les deux petites signées de présentation je passerai aux fonctions dans un premier temps et au mode vous allez voir je me tairai ça y est c'est le moment ça fait deux semaines depuis que j'ai l'écouté de mon frère mais il a left une note qui m'a conduit à cette place je me sentais comme si quelque chose m'a dit donc voilà la première petite ciné c'est la plus courte une un tout petit peu plus longue qui vous explique un petit peu plus l'histoire et l'endroit où vous arrivez pareil je pense que je vais vous la laisser ça vous permettra de savoir ce que vous faites là si vous restez là si vous allez jouer voilà on va voir ça vous voyez le genre de jeu que c'est déjà c'est un style que j'avoue j'aime beaucoup d'où la série des vendredis c'est survie une fois les project 0 terminé je m'attaquerai à une autre série que j'aime particulièrement mais ça vous verrez bien on verra ça plus tard voilà voilà en espérant que la ciné ne mette pas 15 ans à se lancer mais je ne pense pas elle se lance normalement assez vite j'essaye pas du tout de meubler c'est faux voilà en tout cas j'espère que ça fera plaisir à ceux qui l'attendait cet épisode parce que il n'y a pas que des gens qui vont débarquer il y a des gens je sais qui l'attendait il y a des gens qui vont débarquer je me souviens de combien c'est quand j'ai été depuis mon frère et j'ai commencé à voir des choses que les autres personnes ne peuvent pas voir je sais mon grand frère il était tellement jette Il était la seule personne que je pouvais ouvrir sur ces visions. Après notre mère mourait, il était ma seule famille. Donc, c'est la mansion de Himuro. Mon frère était en recherche de quelqu'un. Jensei Takamine, un fameux noveliste, et un homme que mon frère était très dédié, disparaissait en recherchant un livre. Quand il m'a dit qu'il m'a pris un lead sur le M. Takamine, j'ai ressenti... Non facile, comme il était loin de loin. ... Voilà ! Donc, pour ceux qui débarquent, c'est toujours le moment. Ensuite, vous verrez une fin alternative et plein de spoils, ce serait dommage. qui vous a pu fuyer. Voilà ! Et un bref résumé aussi, si ça peut vous tenter. Donc, on incarne Miku, que vous avez entendu parler, qui recherche donc son frère. Et dernière piste, ce manoir que vous avez vu. Il va se passer des choses. Et comme dans tout bon Survival Horror, en fait, vous allez devoir survivre, mais pas avec des armes cette fois. Un appareil photo. Voilà ! C'est tout ce que je dirai. Et je n'en dirai pas plus. Et maintenant, on se lance vraiment pour les bonus. C'est parti ! Donc, je charge. Donc, la petite sauvegarde à 100% qui nous sauve. Merci Monsieur de les avoir EP. Son pseudo était illisible. Je suis désolée, sinon je t'aurais remercié. Parce que sans toi, il n'y aurait pas d'épisode très cher. Mais merci beaucoup ! Voilà ! Donc, on est parti. Je charge les données. Et donc, en finissant le let's play, on avait débloqué le mode combat. Celui-ci, que je vais vous montrer vite fait. Ça va être simple, rapide. En gros, il y avait le mode combat. On avait débloqué un costume. Parce que là, vous voyez que j'ai le choix des costumes. Sachant que pour débloquer, il y en a le standard, celui avec lequel j'ai fait le LP. Le spécial 1. Je crois que c'est celui-là qu'on débloque en finissant le jeu. Et vous avez le spécial 2. Et celui-là, c'est soit quand vous finissez tous les modes combat, soit le mode cauchemar. Je ne sais plus. Il me semble que c'est tous les modes combat, de mémoire. Voilà. Mais à vous de tester. Je reste sur le costume spécial 2. C'est mon préféré. Donc, paramètres de l'appareil. Tout simple. C'est le même que dans le jeu. Toutes les fonctions sont débloquées. Donc, l'appareil est overcheaté. Les films chargés. Voilà. Tout ça, vous l'avez vu dans le LP. Normalement, il n'y a pas de grande surprise. Donc, vous préparez votre appareil. Voilà. Là, les photos, c'est celles que ça prend pendant les missions. Et donc, sélection de missions du mode combat. Voilà. Donc, c'est ni plus ni moins. Hop. Il y en a 20, je crois. Voilà. 20 missions. Le mec a saigné la partie. Il a tout en rang S. Alors moi, j'avais une super partie sur ma carte mémoire de PS2. Mais alors, quand même pas à ce point-là. Je crois qu'il me manquait des S. Le mec, quoi. Pouf. Très bien. Un homme qui aime encore plus ce jeu que moi. Parfait. Et donc, du coup, on va prendre une petite mission au hasard. Ces missions, vous vous retrouvez, en fait, tout simplement dans une pièce du Manoir Imoro. Avec un ou... Je crois qu'il y en a certaines, mais on en a plusieurs deux en même temps, je crois. Voilà. Donc, hop. Mission 1. Elle est toute simple. Histoire de vous montrer un peu le principe. Voilà. Ah. Le petit filament qu'on n'a pas en mode cauchemar. Pourquoi je dis ça, vous le verrez après. Bim. Prends ça dans ton nez. Ah. Tu as bougé, petit. Voilà. Voilà. C'est parfait. Non, mais vous n'êtes pas déjà mort, monsieur. Ça n'est pas possible. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, tout simple. Là, on était dans une pièce précise avec un fantôme précis. Et c'est ça pendant les 20 missions. L'intérêt étant que si vous finissez toutes les missions du mode combat, vous débloquez le mode cauchemar. Et le mode cauchemar permet d'avoir la fin alternative que je veux vous montrer. Voilà pourquoi c'est intéressant et pourquoi je parlais du mode cauchemar. Donc, je ne vous en dis pas plus. Vous irez faire un tour si ça vous tente. On va sortir de là. On avait débloqué aussi en finissant. Ah, très bien. Jackie qui passe en moto. Parfait. J'adore ma ville. Vraiment. Souette. On avait aussi débloqué donc une fonction spéciale pour l'appareil. Ça, vous l'avez vu quand je vous l'ai montré. Et la fonction test son. Là, vous avez tous les sons du jeu en fait. Vous pouvez tous les écouter. Hop. Le truc basique. Voilà. On va les faire défiler. Voilà. Hop. Il ne se passe rien là. Tu t'endors la musique ? Ah. Voilà. Donc là, vous avez les sons du jeu. Tout simplement. Hop. Nous, ce qui nous intéresse donc, c'est ce mode là qui se débloque. Comme je vous le disais en finissant le mode combat juste en dessous qu'on vient de voir ensemble. Donc, hop. Le mode scénario. Donc là, vous avez la difficulté cauchemar qui est débloquée tout simplement. Et c'est celle-ci qu'il faut faire si vous voulez, la fin alternative. Voilà. Tout simplement. Costume toujours sélectionnable ici. Moi, je suis en spécial de toujours parce que c'est mon préféré. Voilà, voilà. Voilà. Vous le ventre apercevrez du coup quand on va s'occuper de Kiri. Et voilà. Et là, vous pouvez choisir carrément votre chapitre. C'est-à-dire, rejouer que l'intro. Rejouer que la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, la dernière nuit, etc. Voilà, voilà. Donc là, on a fait le tour. Moi, je vais vous abandonner ici pour un petit temps. Et on se retrouve pour vous un centième de seconde après devant Kiri. Ce sera beaucoup plus sympa parce que sur la route, c'est le mode cauchemar. Il y a quelques fantômes. Donc, je voudrais essayer d'arriver bien pour vous faire un beau combat final. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà. On se retrouve comme prévu devant la salle de Kiri. La salle de notre boss final, si on peut dire que c'est un boss. Enfin bon. Donc, je suis devant en espérant que ça va bien se passer. Parce qu'en chemin, mode cauchemar qui porte bien son nom. J'ai perdu un miroir en pierre. Ce qui fait que ça veut dire que je n'ai pas de continu. Si je meurs, je meurs. Et du coup, je referai le chemin et je vous remontrerai certainement plutôt la bonne... Le bon run. Voilà. Je vous laisse regarder la ciné, même si ça, vous l'avez déjà vu. C'est similaire à ce que vous avez vu dans le LP. Ce n'est pas encore la fin alternative pour le moment. C'est pas grave. non, mais de nouveau. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est difficile pour le fait nature. C'est possible d'avoir cette douche, même l' hurricane que vous pouvez voir. Aucinez. Aucinez. C'est-ce que ça va. C'est possible de la cohérente. C'est possible de faire douche. C'est possible d'avoir une beauté. C'est possible de faire douche. Je ne sais pas vers toutes les deux. D'avoir des. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501